Tu as souhaité accueillir un duo Paco Bledo qui s'appelle Jeff Panaclock et son complice Jean-Marc. Vous les avez peut-être déjà vus chez Patrick Sébastien. Il vient de nous voir pour la première fois. Voici Jeff Panaclock et Jean-Marc. Merci, merci, arrêtez vos gueules, merci. Ah, on est très heureux d'être là, merci pour l'invitation, Pascal. On a croisé Johnny, ça y est, ils l'ont débranché, il est derrière. Ils ont enlevé l'édatrice, c'est cool. Merci. Ah, l'humile ! Qu'est-ce que tu fais ? La dranchite. Parce que je sais que t'as serre la cirrhose. Bon, Jean-Marc, s'il te plaît. Oui, d'accord. Bien. Bonsoir à tous, je suis très content. On est le jour, c'est les yeux, c'est la Trinity. Ben, bonjour. Oui, c'est mieux. Voilà, bonjour à tous. Alors, Jean-Marc, tu avais quelque chose à dire ? Oui, j'ai quelque chose à dire, voilà, je suis très content d'être là parmi vous aujourd'hui. J'ai décidé de devenir une star, on m'a dit, quand tu vas chez Drucker, tu deviens une star. Non, Jean-Marc, pour devenir une star, il faut coucher. Oui, je sais, il faut coucher. Ah, je suis prêt à tout. Il y en a une qui veut rentrer dans le show business, là ? On va passer dans mon bureau. Non, non, voilà, sous le bureau, Jean-Marc. Ces gars, ça va au genou, c'est de la moquette. Et la tête aussi, hein. A chaque fois, c'est... Elle se cogne. C'est pas de leur faute. Non, c'est à cause du tiroir. C'est mal foutu, les Nadikers. Merci, voilà. Elles doivent se pas sucer, les suédois. Jean-Marc. On se pose des questions ! T'es suédois, Michel ? Non, ça va, ça va. Il a une tête de free scrolls. Bon, Jean-Marc, là. Ça doit être lâche. Bon, hé, hé, hé. Oui ? Allez, s'il te plaît, concentre-toi, si tu es venu aujourd'hui, c'est pour... J'en sais rien. Si. Pour faire Johnny Hallyday ? Non, non, autre chose. Oui, je suis trop disant. Euh... Euh... Michael Jackson. Non, tu peux pas faire Michael Jackson. Si, je te sers Michael Jackson. Tu sais pas faire. Si, je sais sœur Michael Jackson, tiens. Y'a des enfants ? Non, passez-la, je m'en passez-la. T'as compris, Michel ? Bien compris, bien compris. J'ai la naine avec Jean-Luc Larrey. Hé, 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 hé. Je n'y connais, hein. J'ai une inconnunion. Hé, 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 viens. Y'a des curés, Jean-Marc. Bien. Y'a rarement des curés ici, hein. Bien compris, on est dimanche, Jean-Marc. Bien. Y'a un mec qui a une tête de curé, à l'écoute. T'en as sucé de l'hostie. Hé, 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 hé. C'est un gâteau. Excuse-toi. Anène, ouais. Anène Le Strig. Hé. J'ai dit non. Vous voulez que je fasse Nicole Jackson ? Ouais. Ça te trouve le cul, hein. C'est chiant, hein. Allez. N'est-ce que les visites mondiales, dans toute la France, voici, Nicole Jackson. Hé, hé, hé. Dépêche. Hi, hi. Jean-Marc. Quoi ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Michael Jackson. T'as pas mieux que ça, comme Michael Jackson ? Si. Hé, hé. Jean-Marc. Frider. Oui, on a compris, là. Fais. T'as pas mieux que ça, comme Michael Jackson ? Là où il est, je te t'a mieux fait, hein. Hé, je suis le meilleur imitateur, en ce moment. Maman, je te veux faire aussi Claude François. Wouhou ! Écoute, maman est train d'ac... Et dis-janteur ! Nous vous en faisons plus que la lumière. Merci. Merci. Michel, t'es au courant, quand on a Michael Jackson ? Oui, bah, tout le monde est au courant. Bah, Claude François aussi, il était au courant. On avait dit clou-clou, qui t'attelique. Hé, 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 viens. Et attention, le clou du spectacle. Pas ce soir. Si, le clou du spectacle. Attention, je te vous sers tous les chanteurs morts. Je suis le meilleur imitateur du Terre-Lachaise. Je te vous sers, Issmontant, Charles Trenet, Tascalo Disto. Non, non, Jean-Marc. Il est pas mort. Oui ! Il est pas mort. Oui, il a la chance de tourner. Lucie, Lucie, c'est moi. Une voiture, c'est fini. Jean-Marc. A cerner sa gueule. Bon, hé, hé. On est là pour rigoler. C'est de la télé. Frigoli. Si tu veux rigoler, tu fais des vraies blagues, je sais pas, genre Pascal au bistrot. Il est content. Il a fait sa gueule de merde, il est content. Il est plus content. Je suis content. Ça se voit. Les gens, quand ils ont vu arriver, ils sont du lui ? Il est content. Ils sont tes jeans, c'est tes chaussures de tantouse. On s'est dit, c'est une émission moderne ici, alors on a des chaussures, Jean-Marc. Il y a l'écran, l'écran géant qui s'ouvre derrière, et on croit que c'est moderne, mais en fait, non, il y a deux yeux qui tirent de chaque côté. Il y a René, il est là, vas-y, tire-le de tes loges. Il est tireur de tes loges de père en fils. Jean-Marc, c'est bon. Bien, merci beaucoup. On va arrêter là. En tout cas, je voudrais juste remercier le public parce que vous avez été très patient avec lui. Je vous applaudis d'une main. Elle est où, l'autre ? Je l'ai encore dans le cul. Merci, merci. Bonjour, Jean-Marc. Ça va, Nichou ? Ça va bien, Jean-Marc. Il est extraordinaire. Je les ai rencontrés tous les deux chez Patrick, Sébastien, et franchement... Il faisait tourner les serviettes, on était contents, hein. Jean-Marc... Il y a une cougar derrière, attends. Il y a une cougar derrière ? Oui. Et Nichou, tu les niques après l'énition ? Tu fais quoi ? Tu as vu ? Je peux parler à Jeff ? Oui, vas-y, parle-lui. Je voudrais interviewer Jeff, Jean-Marc. Oui, d'accord, je t'entends. Je ne suis pas comme ton public. Je t'entends. Dis-moi. Attention, il y a Pascal Lézico qui va vous faire bien. Je te remercie. Je te remercie d'avoir rendu hommage aux deux vieux qui poussent le panneau derrière. Merci, c'est René et Marcel. On peut les apprendre le dire très fort. Jeff, quel âge avez-vous, Jeff ? Moi, 26 ans. Vous êtes parisien ? Ça te trouve le cul, hein. Je suis parisien. Oui. Vous avez rêvé de faire ce métier toute votre enfant ? Bien sûr, bien sûr. Il va être gentil avec toi, là. C'est le moment. Il va faire, oh, alors, dis donc, les parents, ils sont fiers de toi, tout ça. Ils sont là. Ils sont là, les parents. On peut les applaudir. Ils sont au premier rang. Les parents de Jeff. Bon, en tout cas, enfin, j'ai été voir le spectacle, donc j'ai rencontré Jeff et Jean-Marc chez Patrick, Sébastien, voilà, et la semaine d'après, je voulais aller voir le spectacle, on a été électionné, on a passé, voilà, une heure et demie à se marrer sans arrêt, voilà. Je demande d'applaudir Jeff encore. On peut t'applaudir où en ce moment ? Jean-Marc ? Oui ? On peut t'applaudir où à Paris ? Euh, ça tu veux ? On peut nous applaudir la comédie des boulevards, voilà, c'est du jeudi au dimanche à 20h10. Et voilà, ça dure une heure et une heure dix et c'est plein de folie avec ce truc, là. T'as vu ta gueule ? Voilà, c'est... C'est, voilà. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Oh, la question à la con. Ah, je t'en fais tant qu'on a la con de vrai. C'est bon, on est chez Drucaire, on est dans... Jeff, vous vivez ensemble depuis combien de temps ? Ça fait 10 ans. Non, ça fait 10 ans. C'est ce que j'ai dit. Oui, voilà. Et vous ne vous disputez jamais ? Si, tout le temps. C'est comme ça qu'on a fait le spectacle, d'ailleurs, puisqu'on passe... On les applaudit tous les deux. Comédie des boulevards, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Salut. Merci. 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 Aïe, aïe. Merci. Jef et Jean-Marc. Ah, il est formidable. Tu connaissais pas ? Il est formidable. Franchement, il faut aller voir le spectacle, parce que vous marrez pendant une heure et demie.